Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie, on fait du brisage PA sur Bois de la Liche, la ceinture Aurore Po, c'est l'item d'un abonné, il me tient une carte blanche, il vise plutôt du jet PVM. C'est parti, donc les malus on les touche pas spécialement, c'est du jet à peu près à l'orbe mais pour une raison mystique y'a plus d'esquive PA. Ok, let's go, bah écoutez on va essayer d'équilibrer un peu les choses. Ok On va déjà essayer de faire avoir de lignes en sous-jet pour commencer. Ça serait bien qu'on ait les deux matchs qui tombent à 17 avant de nous balancer les grosses runes, qu'on soit pas trop embêté si on veut chercher du gros jet. Ok On a juste que je perde un dommage terre. Voilà, ça on est pas trop mal. Ok Le PA est toujours là, ça prend son temps tranquillement. On se précipite pas, on essaie d'équilibrer un petit peu les lignes. On va mettre ça comme ça, l'esquive qui est assez bancale. Décidément le doterre veut pas bouger, ça peut nous mettre mal. Allez, allez, voilà ! Maintenant on peut commencer à être un peu plus offensif sur les runes. On va aller chercher la raidée je pense. La ravie. Et le PA saute. Ok, c'est pas mal du tout. Alors au niveau du puits, on va pas sûr de quand on va se mettre à compter. 4, moins 5, là j'ai 1, plus 3, là j'ai plus 6, moins 10, plus 2, plus 90, 14. On a 96 depuis. Ça se présente plutôt bien. On va commencer par la ravie qui passe directe. Moins 10. Alors 32 à récupérer. On peut faire un... On peut faire un moins 13 à la pod. Ok, il restera 19. Et 19, c'est une rune 8. Ah, 21, c'est dommage. Dommage. On doit au proprio. Si on tente à l'initiative de jeu par moins 6, ou si on sécurise à moins 13 à la pod. Il est joueur, il me dit d'y aller à l'initiative. C'est tout ce qu'on aime. Allez, le moins 6, please. Ah. Est-ce qu'on a de la rune élémentaire basique ? Il nous faudrait... Ouais, voilà, de toute façon, il y a tout sur l'item. Je peux tenter une... Ouais, non, c'est du trolling. On va mettre une rune chat. Moins 4. Bon, vas-y. On va se négocier ça comme ça. Un peu tricky, hein. Bon, évidemment, ça fout le cri de derrière, on le connaît. Petite dos. On a plus 1,8, moins 5. Ok. Je lui ai demandé comment il veut que je gère les stats. Est-ce que 84 force, 88 intel, ça convient ? Où est-ce qu'on over ? Alors, j'aime d'y over force. Mais intel, on laisse comme ça. D'accord, très bien. Allez, il faut espérer que ça prenne pas trop de pluie. C'est là que c'est un peu compliqué. Moins 30, on s'en sort franchement bien, hein. Par rapport à la sélection qu'on a faite juste avant sur un autre item aurore pourpre. On peut mettre ça. Moins 2. Ça crite. Il va falloir une petite rune réfix, réter. On vérifie qu'il n'y a pas ça quelque part sur l'item. Non, c'est bon. Ok. Franchement, c'est pas mal du tout. On a 52,8 là-dessus. Franchement, attention. Bon, là, maintenant, il faut mettre les pas de terre. La question, c'est est-ce que ça passe ou est-ce que ça troll ? Les deux pas d'eau, quoi. Pas de terre, pas de feu. C'est là qu'on peut sortir de la dinguerie, comme avoir la fin directe du brisage. Allez, il faut la ligne verte. Nice. Dommage. Nous, on était très très clean. Il restait les deux petits pourcents raise à mettre. Mais les pas d'eau, c'est vraiment le moment de vérité. Systématiquement, sur les brisages. Je peux encore tenter de les passer. Si ça tape dans les bonnes lignes, on peut peut-être encore choper un truc sympa. Puis peut-être un petit crit raage pour finir. Non, dommage. Bon. Quelques pas d'eau en plus et on avait un item sympa. Encore là, c'est limite vendable comme ça, je pense. On a quand même pas mal de lignes pas trop dégueu. Mais on n'est pas sur du très gros G, malheureusement. Fin de ce brisage. Ok, on est sur Draconiros avec un abonné qui nous propose un brisage PA sur un bois de la liche. Il me donne carte blanche, mais c'est dans une optique de revente. Donc on va essayer de faire quelque chose de pas trop greedy et de sécuriser pour lui un bénef. Bah c'est parti. Je regarde un petit peu le G. On va mettre peut-être les petits dommages ici. Ok. Repère. Ah, il manque les Raines. J'allais dire c'est cool, il a plein de runes. Ça fait plaisir, un client qui a un peu de stock comme ça. Mais il manque les Raines qui sont incontournables. Voilà, c'est tout bon. Alors. Tac. On va essayer de laisser les deux grosses lignes tomber un peu pour qu'on ait de la marge de manœuvre dessus. Petite repère ici. En vrai, s'il est dans une optique de revente, on peut essayer peut-être de partir dans une optique de 19 d'eau. Ok, le PA qui saute, c'est pas mal. 3. Moins 3. 94. Alors, on commence par la Vita évidemment, moins 10. 32. 32. On peut le gérer peut-être là. Comme ça. 22. 12. Pod. Voilà, on est sur 2.399, Vita sur 400, c'est pas trop mal. Et on n'a pas perdu depuis. La force. La force casse un peu la tête par contre. Je vais quand même essayer de faire un truc très très clean en force intel, parce que ça va plutôt être joué dans des mods à priori qui appuient là-dessus. Et comme il veut faire de la revente, il faut l'overforce. Voilà, moins 10. Petite runini, je pense. Parfait. Et là, il nous faut la lourde rainée x2 avec un crit. On s'en sort très très bien pour l'instant. On va tout de suite lui mettre la petite repère en crit. Comme ça, on garde le puits. Maintenant, ça va être les dommages. Il nous reste 58. La question c'est, est-ce que je grid les vins d'eau, terre, feu ? Auquel cas là, pour la revente, ça commence à être très sympa. Ou alors j'y vais juste à la padeau, j'essaie de choper du crit et j'équilibre plutôt le reste du jet. Même si on commence à être déjà très très bien. Et il me dit, 19 d'eau c'est bien, griffe pas si tu le sens pas. Allez, parfait. Il m'enlève le poids de cette lourde décision. Voilà, moins 15. C'est tout à fait correct et ça nous laisse de quoi équilibre le reste du jet. On va aller à 43 stats ici, moins 6. On va peut-être mettre la fuite ou d'eau. Là, on a 37. Pour de la revente, qu'est-ce qui est le plus important là ? Peut-être les dômes et du coup les dômes qui sont sur les petites lignes là. Allez. On a 5. On a 32. Ah, je suis presque frustré du coup de ne pas avoir le grid. Mais bon, je suis l'école du client. Mais là, à mon avis, si on avait les vins d'eau, c'était quand même très très cool. Est-ce qu'on met de la passa ? On peut tenter un petit crit passa peut-être ? Ou alors, on tente de passer à 20 sur les dômes et c'est un peu technique. Les stats, c'est peut-être le plus important. En vrai, on peut avoir le full 90-45. C'est assez facile à faire en over a priori. Moins 9. Là, j'ai 1 en rab. Moins 6. Moins 6. Là, comme ça, ça, déjà, c'est clean. Il nous reste 17. 17, ça peut être passa... Ça peut être passa-fui. Parce que clairement, si on voulait les vins d'eau, c'était avant, il fallait les mettre. C'est pas en faisant du 19 à 20 à la plus, on va juste flinguer le puits. Là, on peut encore soigner un petit peu les petites lignes restantes. C'est pas ça. En vrai, on est sur un jet de fou. En vrai, on fait genre, ça va, mais on est sur un jet de dingo. Un truc, c'est que d'eau, comme ça, sur un item qui est proche de nir perf, à 19 à 20, on va juste se bouffer moins 3 à échec et puis fin du puits, quoi. Alors que là, on peut gratter un petit crit là-dessus, peut-être ? Non. Moins 9. On a 8 et on a 2 tentes à fuit. Moins 4. Il nous reste 4. Donc, une petite teinte à sagesse pour finir. Ok, ça aurait été cool que ça passe. Fin du brisage, c'est magnifique en vrai. Bon, il manque un petit crit qui traîne à droite à gauche, mais on est sur une dinguerie. Il manque un poil de sagesse et un dommage terre, un dommage feu et un vita. Le reste est perf. On a fait une dinguerie, c'est un item qui n'est pas facile à faire, qui est très cherché dans la méta. Le propriétaire me demande quel est le mieux en transe. Alors, quand vous vendez un item, quand vous êtes dans l'optique de la plus-value sur la revente, ne mettez pas la transe. Il faut le vendre sans la transe, parce que ça laisse le choix à l'acheteur de mettre la transe qu'il veut. Donc, si vous mettez une transe et que quelqu'un est intéressé pour l'acheter, si ce n'est pas leur une transe qu'il voulait, du coup, il ne vous le prendra pas. Donc, pas de transe quand on veut vendre l'item. La transe, on la met quand on veut la jouer et qu'on sait ce dont on a besoin. Mais pour de la vente, il faut le vendre comme ça. Franchement, c'est très très beau. Premier brisage aussi concluant que je fais sur cet item. Je pense qu'il fait un sacré bénéfice, là, quand même. On a quand même le double 90 stat, le double 45 stat. Tous les deux mages qui sont bien propres. Et 399 vita. Franchement, c'est top et pire. On a le perf fluide, perf esquive PA. Perf repou. Non, franchement, on a fait une masterclass. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur la gestion du brisage, des lignes à prioriser. Voilà, les items au repos, c'est très particulier, c'est très spécifique. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont un avis différent des choix qu'on a fait ici, n'hésitez pas à l'exposer en commentaire. Mais je pense quand même qu'on a fait les choses plutôt bien. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Passage d'une rune de transcendance d'hommage distance sur une magnifique couronne d'alister Géparfait, y compris avec la prospection Géparfait. On est vraiment sur un full, full perf. Je vous avais montré récemment dans une vidéo d'achat d'items comment je me le suis procuré. Ça a été très compliqué pour la choper. Mais je suis très content de pouvoir poser enfin cette transe sur cet item dont je rêve depuis un bon moment.